Quel conseil pouvez-vous nous donner pour écrire la lettre de motivation ? Alors, toi qui es passée par là, quel conseil tu pourrais leur donner ? Alors, mon conseil, ça serait d'y réfléchir bien à l'avance, parce que c'est vraiment utile d'avoir une vision claire et réfléchie sur notre projet. Le but, c'est de montrer, voilà, qu'on a fait une introspection, qu'on a réfléchi à pourquoi est-ce qu'on voulait postuler à Sciences Po, qu'est-ce que l'école pourra nous apporter, montrer qu'on s'est beaucoup renseigné sur la formation qui a été proposée, etc., les cours. Et puis aussi, à l'inverse, ce que nous, on pourra apporter à l'école. Donc, notre volonté de s'engager, etc. Donc, voilà. Et surtout, un point essentiel, ne pas mentir. Donc, c'est vrai, rester honnête dans la lettre de motivation, même si, voilà, on n'est pas très sûr de nous, si on ne pense pas avoir beaucoup d'atouts, etc. Mettre en valeur ces points forts et ne pas chercher à mettre des choses qui sont fausses, parce que ça sera décelé à l'oral. Donc, ça, c'est des bons conseils. De votre côté à vous, qu'est-ce qui va faire Tilt quand vous lisez une lettre de motivation ? Qu'est-ce qui vous fait penser ? Ça, c'est vraiment une lettre de motivation qui se démarque des autres, en bien. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas tant, finalement, ce qui va se démarquer. On ne cherche pas la lettre la plus originale. Non, mais ça peut peut-être leur donner une bonne idée de ce qu'il faut faire. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment, finalement, la continuité. Mon conseil va aller et être, finalement, la continuité de celui de Laetitia, c'est-à-dire être sincère. Alors, je sais que c'est très... Mais qu'est-ce qu'être sincère ? Mais surtout qu'entre une personne sincère, vous allez en prendre trois, ou il y en a deux, vous n'allez pas prendre. Vraiment, exactement. Donc, attention, déjà, la lettre de motivation n'est pas un test de personnalité. C'est un élément parmi d'autres. C'est un éclairage parmi d'autres. Donc, il ne dit pas tout de vous. Et je crois que les évaluateurs en sont conscients. En revanche, évidemment, la sincérité est importante. On ne cessera assez de le dire. Évidemment, si vous voulez faire relire votre lettre par vos parents, par vos professeurs, parce que vous avez un doute sur l'orthographe, très bien, je fais la même chose. Quand j'ai des doutes sur les e-mails que j'envoie, je les fais relire. Je n'ai absolument aucun souci avec ça. Au contraire, c'est une marque de respect pour l'interlocuteur qui va vous dire que l'on soit dans une forme un petit peu formatée parce qu'on est intimidé. On est souvent aussi, c'est vrai, nous, on a tendance à l'oublier du côté admission. C'est-à-dire qu'évidemment, on a conscience que nous sommes souvent les premiers à demander ce type d'exercice. C'est quelque chose d'intimidant et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir très en avance. Et ne pas hésiter à parler de choses qui peuvent sembler finalement insignifiantes ou pauvres. Comme quoi, par exemple ? Comme justement le volet dont a parlé Laetitia pour Laetitia. Ce sera autre chose pour Sifrin, tout à l'heure, c'était le violon. On le dira peut-être tout à l'heure si des questions portent sur l'oral. C'est, et très souvent, c'est l'occasion pour les évaluateurs, les examinateurs au moment de l'entretien oral d'être le point de départ. C'est le point de départ de l'oral. Pas toujours, mais ça peut l'être. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce que le candidat a souhaité mettre en avant dans son dossier. Donc c'est tout simplement pour qu'il y ait un échange qui se fasse très naturellement.